bonjour kévin bonjour et bienvenue merci vous m'entendez oui oui bonjour abdou bonjour brésil tu vas bien mais ça va ça va très bien et toi ça va oui moi je vais bien oui c'est bien bonjour bonjour claude salut tu vas bien mais claude ça fait un sacré bail là bah il faut m'inviter ah si 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 on a invité moi je t'ai envoyé tous les liens tous les comptes rendu et toi le 22 bah c'est pas grave ce soir on n'aura pas les preuves parce qu'ici on est en plein milieu des vacances dans l'est d'accord comme ici à bretagne ouais tout à fait ouais le sénégal n'est pas encore là le sénégal n'est pas encore là nous avons une cinquième participante madame frédéric collet qui vient nous rejoindre et j'espère que à vous vous voyez c'est une qui est en vacances et qui est qui se connecte pendant les vacances chapeau à elle il reste deux minutes elle est bon elle le dira mieux que moi elle a du lycée un lycée breton et c'est comme quoi il ya après on pourra faire la présentation après oui bien sûr je suis juste désolé de ne pas pouvoir rester mais comme je vous l'ai dit je vous l'ai écrit déjà mais bon d'accord donc félicia pourquoi parce qu'il fait ça il reste une minute quoi au sénégal maxime maxime également maxime n'est pas encore là les deux principaux animateurs proviseur bonjour bonsoir elle est là oui bonsoir frédéric ça va oui oui ça va ça marche cette fois ci ça fonctionne ah ben c'est très bien la dernière fois je n'arrivais pas ni à vous parler ni à activer ma caméra mais ça va c'est ça marche maxime qui nous rejoint il va faire bientôt l'agence est en cours oui il ya félicia qui essaie de se connecter je pense qu'elle va y arriver j'ai renvoyé un le lien pour se connecter mais à maxime est là non maxime c'était moi si je l'appelais pour voir pourquoi c'est pas qu'il s'est pas connecté c'est fait ouais bonsoir maxime bonsoir oui oui tu m'as appelé sur mon téléphone c'est ça c'est l'heure avant l'heure c'est pas l'heure c'est vrai voilà et du coup il y a que félicia peut-être qui manque elle est en train de se connecter d'accord félicia nous rejoint et carole banieris également voilà donc carole au soir et félicia arrive aussi et félicia tu es là kévin y'a un problème avec félicia apparemment elle est là d'accord félicia félicia ne nous entend pas oui je lui ai lancé un appel une demande de réactiver le son mais ça c'est fait voilà 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 merci félicia excusez-moi c'est la connexion qui était importante mais heureusement maintenant ça va ah là là ah ouais ça se voit je sais même pas oui kévin j'espère qu'on peut démarrer la réunion sans plus tarder quoi bonsoir à tous et bienvenue pour cette réunion mensuelle de coordination grande muraille verte qui démarre à 19h heure française et 18h heure sénégalaise ce lien de connexion en fait je vous le précise reste inchangé c'est à dire qu'à chaque réunion mensuelle c'est à dire qu'à chaque réunion mensuelle c'est ce même lien que vous pouvez réutiliser à chaque fois au cas où vous perderiez les mails ou les messages qui auraient circulé en amont nous avons ce soir un temps d'échange qui est animé par Abdou Diôme et qui va s'articuler autour de trois points suivants le premier est un retour du terrain de nos deux coordinateurs nous allons leur laisser la parole Félicia Prera pour le Sénégal et Maxime Jean-Zac pour la France depuis l'Occitanie nous aurons ensuite un deuxième point qui est axé sur la construction du projet d'étape transitoire pour prendre en compte au mieux le contexte actuel et ce qu'il est possible de faire entre les établissements partenaires et puis le dernier point qui sera je pense un peu plus court portera sur la validation de la composition d'un comité de pilotage qui est envisagé avec un effectif de six personnes merci Kevin merci mais je pense avant d'entrer dans le vif du sujet nous allons donner un peu la parole à Ardjouma Président de la télé avant qu'il ne partent il ne partent pas il ne va pas pouvoir rester pendant toute la réunion avec nous Ardjouma Président de la parole Oui, merci beaucoup, chers amis. Je suis vraiment ravi de cette belle rencontre et je suis frustré en même temps de ne pas pouvoir rester. Mais bon, c'est pour la même cause. J'ai un rendez-vous qui doit m'amener à échanger autour d'une rencontre que nous préparons au niveau de la Fédération avec des institutions. Je vais donc saluer cette belle assemblée et saluer la volonté de partenariat qui est portée par chacune et chacun. Et vous savez très bien que voilà, il y a du côté de la Fédération française une disponibilité, un accompagnement et une implication forte. Donc voilà, Kevin qui coordonne nos projets internationaux. Là, je pense à la manœuvre et à la bonne manœuvre pour pouvoir coordonner tout ça en ligne, bien sûr, avec Lila que je salue, qui est connectée. Donc, je ne vais pas parler à sa place. Bon, voilà. Donc, je suis vraiment ravi de vous voir toutes et tous. Voilà, Frédéric, Claude, Maxime, avec tout le monde et Carole que je n'ai pas encore eu l'occasion de bien connaître et Félicia, ça viendra aussi. Voilà. Donc, bonne réunion à vous et je reste à l'écoute évidemment des conclusions qui vont sortir. Juste signaler qu'à l'échelle, bon, évidemment, je suis là comme président de la Fédération. Vous savez aussi, dans un autre cadre, je suis impliqué dans ce même projet au niveau de mon lycée cette fois. Donc, le club UNESCO du lycée Bertrand d'Argentré de Vitré est pleinement dans la dynamique de la promotion de la Grande Muraille Verte. Voilà. C'est ce que je voulais juste signaler et m'éclipser avec vraiment grand regret. Bonne réunion à vous. Merci beaucoup, Prési, et à bientôt. À très bientôt. Merci, Prési, à bientôt. Comme il y a Lila qui est là en tant que coordinatrice et gléguée fédérale, je pense que Lila, la réunion d'aujourd'hui est très importante, l'heure du jour. On va peut-être laisser la parole un peu à Lila avant de passer la parole aux deux coordinateurs. Lila ? Merci, merci beaucoup, Abdou. Je ne vais pas prendre la parole longtemps. Je voulais juste vous apporter une note un petit peu positive. C'est que j'ai été contactée par deux associations et deux établissements scolaires qui étaient intéressés par le projet de la Grande Muraille Verte. Donc, voilà. Je ne veux pas prendre la parole plus longtemps sur cette... Voilà. Juste pour vous dire que, voilà, à l'échelle de la Fédération de la Coordination, je continue la communication sur le projet et on a des retours positifs. Merci beaucoup, Lila. Donc, on va passer peut-être maintenant la parole aux établissements scolaires sénégalais et via la coordinatrice Félicia Préra, donc proviseure du lycée de Kounoun. Félicia, à toi la parole. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Oui, ça va. Bon, vous m'excuderez un projet, la voix un pro, parce que je suis enrhumée, comme j'ai une petite allergie à la poussière-là. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de poussière, donc vraiment, ça m'a donné un rhume. Donc, pour ce qui est des établissements du Sénégal, donc récemment, le jeudi 30, le 29 du mois, nous avons eu à tenir une réunion par rapport à notre programmation, c'est-à-dire qu'on avait prévu tout simplement de faire une caravane. Et donc, la réunion s'articulait autour des préparatifs, tout simplement, de cette caravane. Donc, on s'est entendus sur une date et sur aussi certaines modalités pratiques pour l'organisation, tout simplement, de cette caravane. Donc, il y a eu aussi que M. Maxime avait remis une liste d'un tableau que je devais compléter avec la liste des différents établissements sénégalais contenant et le proviseur, ou le principal, et le prof référent. Donc, je lui ai envoyé ce tableau-là. Donc, à lui seulement de compléter pour la partie française. Je ne sais pas, est-ce que je dois vous parler de la programmation pour la caravane que nous projetons? Oui, mais parce que c'est le retour de terrain. Donc, nous voudrions bien savoir, même dans les détails, peut-être ce que vous avez préparé. Et moi, je vais vous apporter des éléments d'information par rapport... Je viens de tenir une réunion visio avec le directeur général de l'agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte, qui a également donné de très bonnes nouvelles. Donc, je vais te faire part tout de suite. Donc, nous avons retenu les dates du 19 au 21 avril pour faire la caravane, parce que je voulais qu'on allait avoir des vacances en début avril. Mais il se trouve que ces vacances tombent pendant le ramadan. Les gens ont dit que c'est un peu difficile de se déplacer pendant le ramadan. C'est la raison pour laquelle on a repoussé deux semaines. Et donc, du 19 au 21, nous allons faire la caravane. Donc, l'itinéraire, c'est que chaque lycée quitte son lieu de provenance. Et nous nous retrouverons au niveau de la Grande Muraille le vendredi 19. On s'est donné l'heure, donc, au plus tard à 12 heures. Tout le monde doit être là-bas. Comme ça, après le déjeuner, l'après-midi, nous allons voir quoi faire. Donc, avant cette date, on a une prochaine réunion. Et pendant la réunion-là, nous allons établir un chronogramme pour définir vraiment les différentes activités que nous aurons à faire. Donc, après cette Grande Muraille verte le vendredi, le samedi matin, on va aussi quitter Raneirou pour nous rendre à Saint-Louis, précisément au niveau du parc de Ndut. Donc, arrivé là-bas aussi, pendant l'après-midi, nous allons voir, définir les activités à mener avec les enfants. Et le dimanche, parce que comme c'est un peu loin, pour le dimanche, on essaie de rentrer. Après le petit-déjeuner, on va rentrer. Parce qu'il y a des gens qui sont à presque 900 kilomètres de Saint-Louis. Et donc, c'est loin. Et le lundi, donc, ils doivent retourner à l'école. Donc, nous nous sommes donnés rendez-vous le 15 pour pouvoir tout simplement peaufiner ce qu'il y a à faire. Donc, aussi, nous sommes en train d'établir un budget pour comporter le voyage et ce que les enfants, tout simplement, vont manger. Donc, on n'a pas encore fixé le budget parce qu'il nous faut avoir des renseignements par rapport au transport, par rapport, donc, à ce que les enfants auront réellement besoin. Et donc, après la réunion du 15, là, nous saurons vraiment, nous aurons un budget déjà ficelé que je pourrais peut-être soumettre. En gros, c'est ça. Oui, mais peut-être dire également les lycées. Rappelez simplement que, peut-être je vais le faire à ta place très rapidement, tous les établissements scolaires qui sont, qui étaient là, il y a eu un rajout après d'autres établissements. Parce qu'il y avait, en fait, dans le bassin académique de Khombole, il y avait cinq établissements. Le lycée de Toubatoul, le lycée de Kianaba, le lycée d'Indien Serach, le lycée de Mgundian, le lycée de Khombole. À Thies, il y a le lycée Jules Sagna, de Thies, au niveau de Backel, il y a le lycée de Backel, les deux collèges de Backel. Il y a le collège de Ranerou, il y a le lycée de Kassak. Après, par la suite, il y a eu le lycée de Toubap-Dialao, le lycée de Tentoubap, le Tentoubap et le lycée d'Angaparu. Après, il y a eu récemment le grand lycée de Dakar, le lycée Blaise-Djagne de Dakar, où j'étais prof. En même temps, j'ai eu à servir quatre ans pendant le lycée Blaise-Djagne. Donc, voilà un peu. Et pour encore rajouter, je viens d'avoir des échanges avec le directeur général. Et il a pris l'engagement, pour ta bonne information, de prendre en charge tout ce qui est logistique par rapport au transport des enfants. Donc là, vous pouvez budgétiser, mais déjà, c'est acquis. Il y a le directeur de l'agence sénégalais de reforestation qui va se charger de transporter les élèves et de faire un kit également pour tous les élèves qui vont participer. Comme c'est la caravane de découverte et de sensibilisation sur la Grande Muraille Verte. Et pour le séjour, on est en train de réfléchir parce que pour lui, trois jours, ça ne va pas suffire. Cinq jours, c'est trop lourd. Donc, maintenant, peut-être au niveau national, on va finaliser. On a eu la réunion aujourd'hui. Je l'ai dit qu'après la réunion de coordination ce soir, on va se redonner rendez-vous et voir concrètement les modalités pratiques pour assurer le transport. Et tu n'es pas sans savoir également que le DMCG, le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, M. Kandy, avec qui tu as échangé, a déjà pris l'engagement d'impliquer toutes les académies dans cette caravane et dans ce projet. Elles vont également prendre en salle une certaine partie. Du coup, voilà un peu comment on compte organiser cette caravane scolaire. Mais on va revenir sur le site d'après le directeur général de la Grande Muraille Verte sur l'organisation. Il sera au cœur de cette caravane. Il sera avec vous sur le terrain. Je lui ai demandé d'être avec vous sur le terrain. Parce que comme c'est une caravane de la Grande Muraille Verte, en tant que directeur également qui coordonne au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut qu'il soit présent avec vous sur le terrain pour définir les éco-gestes, pour dire concrètement quand on teste. J'en ai parlé également avec le directeur de l'enseignement moyen secondaire général. J'en ai parlé hier avec le président de la Fédération sénégalaise des clubs UNESCO. J'en ai parlé à la Commission nationale de l'UNESCO au Sénégal. Je pense que ça va être une organisation interne. Mais déjà, vraiment, on vous encourage dans cette lancée de vous retrouver pour que les enfants puissent se connaître, pour que les tunnels de communication changent. En réalité, c'est ça l'objectif. On a trop laissé nos enfants à la merci des réseaux sociaux, des fake news, des médias classiques. Il faut qu'on sente des tunnels de communication. Il faut qu'on donne la parole aux jeunes à qui j'ai entièrement confiance en moi. Et qu'à partir de ce moment maintenant, cette caravane va permettre d'avoir une feuille de route très claire par rapport à notre programme pédagogique appelé les 5 C, c'est-à-dire classe, cours, chemin, civisme, citoyenneté. Et à part de ce moment, on va faire de l'éducation populaire dans des activités extramuros. Et le point de départ pour cette étape transitoire sera la caravane qui sera organisée au mois d'avril. On va revenir sur cela. On envisage maintenant de faire la même chose en France. Moi, je pense déjà à la journée de l'environnement. On va y réfléchir avec les établissements scolaires. Et là, peut-être en parler avec Maxime, il va peut-être remonter l'information auprès de ses collègues dans les établissements scolaires français pour voir comment on peut organiser ça. Et dans cette étape transitoire, c'est pour aller vers le camp chantier jeune qui doit être organisé au niveau de la Grande Muraille Verte les années à venir. C'est le projet final. Avec, bien sûr, mais comme pour ne pas trop parler de ce côté, moi, je pense que vous avez mis sur pied des commissions et vous avez réparti ça au niveau des différents lycées. Il y a un lycée sargé du pilotage au Sénégal, un lycée sargé de l'organisation, un lycée sargé de l'accueil, etc. Et là, vous en avez déjà parlé. Et je pense que vous avez finalisé, stabilisé à la réunion du 15. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport au compte-rendu de la coordinatrice Félicia. Merci. Maxime, on passe la parole si les autres n'ont pas de questions à poser par rapport à ce compte-rendu de la coordinatrice. S'il y a des questions, avant de passer la parole au coordinateur français, pour ne pas être trop long dans la réunion, on pourrait être très pragmatique avant de venir sur les besoins spécifiques par rapport aux différents établissements scolaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous venons de dire à l'organisation au niveau du Sénégal? S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va passer la parole à M. Maxime Zanjac, qui est le coordinateur des établissements scolaires français. Maxime, à toi la parole, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai assisté, j'ai été invité à cette réunion de coordination des établissements sénégalais. J'ai pu un peu suivre les discussions et effectivement, ce qui a été décidé au niveau du Sénégal, c'est de réaliser cette caravane pour que les établissements se fédèrent entre eux, se connaissent et aillent directement au cœur du sujet, c'est-à-dire la muraille verte qui nous intéresse. Alors, de notre côté, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas aller directement sur la muraille verte tout de suite. Mais il faut aussi essayer de se fédérer et de trouver notre place dans le projet. Voilà, donc moi, ce que j'ai proposé, alors à la dernière réunion, on avait discuté de mettre en place. D'abord, la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de faire un tableau de bord sur lequel tous les établissements français qui souhaitent participer au projet vont définir un petit peu les personnes référentes, mettre leurs coordonnées de façon à ce qu'on puisse les joindre facilement. Donc, j'ai partagé la dernière fois à tout le monde le tableau à compléter. Alors, il y en a qui ne l'ont pas encore complété. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Oui, tu peux. Tu peux pour que les gens puissent voir. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble le tableau. Si j'arrive à le partager. Voilà. Est-ce que vous le voyez ? Oui, on voit clairement. Moi, je ne le vois pas. Ah, tu ne vois pas sur ton écran. Là, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Je vois. Voilà. Donc, moi, j'ai mis les noms des personnes qui étaient présentes à la réunion la dernière fois. Alors, donc, il manque encore. Ce tableau, il est accessible par le lien que je vous avais envoyé. Donc, les personnes qui n'ont pas mis leur numéro de téléphone ou leur contact, ça serait bien de le compléter et que je sache aussi quelle est la fonction de chacun. Le nom aussi précis de l'établissement. Donc, pourquoi je vous demande ça ? Parce qu'après, on va essayer, évidemment, de mettre en, comme l'a dit Félicia, de mettre en relation les établissements français, un établissement français avec un établissement sénégalais. Et pour ça, donc, il faut qu'on ait des coordonnées des personnes, l'adresse précise de l'établissement, puisqu'après, évidemment, l'idée, c'est de s'envoyer des documents, de s'envoyer du contenu autour de ce projet de la Muraille Verte. Voilà. Et puis, de l'interculturalité aussi. Donc, ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Donc, avec Félicia, moi, j'ai commencé un autre document que je vais vous partager tout de suite aussi. Donc, un tableau dans lequel on inscrit à la fois les établissements français et les établissements sénégalais. Et ensuite, l'idée, ça sera de les mettre en vis-à-vis, de façon à ce qu'il y ait un échange direct entre ces établissements. Alors, je vais essayer de vous partager le document, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Vous le voyez ? Oui, on voit ça. Donc, j'ai déjà marqué les établissements qui échangent déjà, donc qui ont déjà mis en place le partenariat. J'ai des établissements français dont j'ai les coordonnées. Alors, pour l'instant, je n'ai pas tout rempli. Donc, je vais avoir besoin de savoir, tous les collègues qui sont présents ce soir, s'ils ont déjà un établissement partenaire et s'ils ont déjà mis en place quelque chose, un échange avec cet établissement. Voilà. Donc, il faudra me remonter tout ça pour que moi, je puisse compléter ensuite le tableau. Si vous n'avez pas encore de partenaire, il faut me le dire. Et me dire aussi ce que vous cherchez comme partenaire, si c'est plutôt un lycée, plutôt un collège, donc en fonction du projet que vous voulez mener au niveau de l'échelange. Voilà. Donc, là, on a listé un petit peu les établissements sénégalais. Donc, ça, c'est ceux qui étaient présents à la réunion la dernière fois et qui vont participer à la caravane. D'après ce que j'ai compris, il y en a d'autres. Abdou vient de dire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il faudra que Félicia complète. Pour l'instant, certains ont déjà des référents projet. Donc, ceux-là, ils sont prêts déjà à travailler dans l'échange. Ceux qui n'ont pas encore de référents projet, il va falloir définir au niveau du Sénégal ces référents projet de façon à ce qu'on puisse les mettre en relation avec le référent projet du côté français. Voilà. Donc, ça, c'est en cours de réalisation. Donc, petit à petit, on va compléter les coordonnées des établissements. Et moi, il me faut savoir, donc, du côté français, quels sont les collègues qui souhaitent avoir un partenaire, si c'est plutôt un partenaire lycée ou un partenaire collège. Et ensuite, avec Félicia, on essaiera de lui affecter un homologue. Voilà. De façon, on fera passer les coordonnées pour que le partenariat se mette concrètement en place. Et ensuite, que les établissements puissent échanger directement entre eux, au travers les deux référents. Voilà. Mais merci, Maxime. Dernière chose. Donc, on avait dit la dernière fois aussi qu'au niveau français, il se fait déjà des choses et que pour les rendre visibles, il faudrait un espace de partage. Donc, j'ai créé cet espace de partage. J'ai fait le choix de prendre un tableau netboard. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est à la fois, ça ressemble à un site Internet et en même temps, ça peut être partagé et complété de façon collective. Attendez, je veux juste que je vous le partage. Voilà. Donc, ça, ça sera. Voilà. Donc là, normalement, vous devriez le voir. Oui. C'est bon ? Oui, on le voit. Bienvenue. Voilà. Donc, en fait, ça fonctionne comme un mur sur lequel on peut déposer des documents. Donc, il y a une page d'accueil que j'ai créée avec le rappel de l'objectif du projet. Et ensuite, donc, on peut créer des onglets. Donc, chaque onglet, ça va correspondre à un établissement. Alors, moi, j'ai créé le mien là juste pour vous montrer rapidement. Moi, je n'ai pas mis grand-chose encore dessus, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, on peut déposer des vidéos. On peut déposer des liens. Donc, ça peut être un lien sur le site de votre établissement, par exemple, pour mettre en valeur ce que vous avez déjà fait sur votre site d'établissement. Ça peut être des vidéos. Ça peut être des journées de mobilisation, d'action que vous voulez valoriser. Donc, on le dépose sur le mur et tout le monde y a accès facilement. Donc, moi, je vais donner l'accès aux référents, quand je serai les référents des différents établissements, pour qu'ils puissent écrire sur ce mur et y déposer ce qu'ils ont envie. Donc là, par exemple, le lycée Simone Veil de Liffray m'avait fait remonter son Purple Pertrees. Donc, je l'ai mis en lien. Bon, évidemment, on peut compléter, on peut modifier, changer les titres, mettre en forme, évidemment. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans cet espace tout ce qui se fait autour du projet dans les différents établissements. Et ça pourra être aussi mis à disposition des établissements sénégalais pour aussi qu'ils aient un retour, qu'ils voient de leur côté ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Là, par exemple, moi, avec le lycée de Rombol, le lycée de Rombol m'a envoyé une petite vidéo de présentation de l'établissement qu'ils ont fait eux-mêmes et qu'ils nous ont partagé. Donc, je l'ai mis là. Voilà. Donc, ça permet aussi de valoriser ce qui est fait dans les établissements sénégalais. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est une coquille encore à l'état de construction. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir cet espace, cette espèce de site qui nous permet de fédérer tout ce qu'on va faire entre nous au niveau français, évidemment, dans un premier temps. Voilà. Donc, je vous ferai passer le lien aux établissements français. Je vais ouvrir des droits pour que chaque lycée puisse écrire ce qu'il a envie. Alors, au niveau du fonctionnement, ici, il y a des onglets. Donc, on peut rajouter des onglets. On y met le nom de l'établissement et ça correspond à votre page. Et sur cette page, après, vous pouvez déposer ce que vous avez envie de montrer par rapport au projet. Donc, ça a une double fonction. La première, c'est de voir ce que font les autres établissements et donc éventuellement de s'en inspirer pour essayer de mettre en place des choses dans le cadre de votre partenariat. Donc, on peut aller voir ce qui a été fait chez les autres. Et c'est aussi une vitrine, puisque quand on va avoir besoin de trouver du financement, la dernière fois, ça avait été évoqué. Donc, c'est aussi, ça sera une vitrine pour montrer, pour aller chercher du financement en disant, voilà ce qu'on fait. Et on en a des exemples concrets. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de le mettre à jour au fur et à mesure, de le compléter. Et voilà. Alors, j'ai entendu ce que Abdou propose. Donc, essayer de faire peut-être une caravane à l'image un peu de ce qui va se faire, donc, côté sénégalais. Alors, pourquoi pas une caravane ? Mais d'abord, il faudrait décider pour aller où, pour faire quoi. Donc, ça, ça pourra être peut-être l'objet d'une prochaine réflexion, réunion, je ne sais pas. Bon, effectivement, se rencontrer, ça serait pas mal. Mais je pense qu'avant, peut-être, de se rencontrer de façon globale, ça serait peut-être intéressant, quand même, déjà, que chaque établissement ait un partenaire sénégalais. Alors, ce qui est bien, c'est que la caravane sénégalaise, elle va avoir lieu très rapidement. Donc, dès qu'elle aura eu lieu, les établissements sénégalais vont pouvoir nous faire des retours sur ce qui s'est passé sur cette muraille verte. Donc, on aura des vidéos, on aura des photos. Donc, ça sera concret, quoi. Voilà. On pourra, en quelque sorte, être sur cette muraille verte au travers de nos partenaires. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre en place très rapidement les partenariats, de façon à ce que, dès que la caravane aura eu lieu, on puisse avoir des retours des établissements, entre les établissements, qui vont envoyer probablement pas mal d'informations, des articles, peut-être des petits articles, des vidéos, des photos, de ce qu'ils auront fait, de ce qu'ils auront échangé entre eux au niveau du Sénégal. Voilà. Ils nous le partageront et c'est là qu'il y aura matière déjà à travailler et ensuite, pourquoi pas, nous, effectivement, embrayer là-dessus et peut-être construire aussi une caravane et essayer de faire une journée de mobilisation où on se retrouve. Ou alors, est-ce qu'on a besoin de se retrouver ou est-ce qu'on définit une journée et on fait des actions ? Voilà. Ça, ça sera à définir peut-être plus précisément. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer d'avoir quelque chose de commun pour faire du sens et pour essayer de valoriser aussi ce qui va se faire côté français. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, moi, ce que j'attends un petit peu de vous, c'est maintenant de me remonter vos besoins concrètement. Est-ce que vous voulez… Est-ce que déjà, vous avez des partenariats ? Si oui, donc avec qui ? Il faut me faire remonter le nom des établissements, le nom des référents, les coordonnées, de façon à ce qu'on puisse amender le tableau que je vous ai montré tout à l'heure et avoir aussi un suivi. Ça permet aussi de faire dans le temps un suivi. Et après, moi, par exemple, je suis en relation avec trois établissements. Donc, il n'est pas interdit, même si vous avez déjà un partenaire, d'en demander un autre parce que vous avez plusieurs classes, parce que vous voulez mener de front. Enfin, il y a plusieurs collègues qui veulent travailler sur le projet. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait possible. De toute façon, l'idée, ça sera que tous les établissements sénégalais aient au moins un partenaire français et du côté français, que tous les établissements français aient au moins un partenaire sénégalais. Donc, s'il y a un déséquilibre entre les deux pays, il est possible que certains aient deux partenaires. Enfin, voilà. Mais ça, pour le définir, il me faut déjà savoir, donc, les gens qui participent, qui souhaitent participer à l'échange, s'ils veulent avoir un partenaire, s'ils ont déjà mis en place des choses, parce que je sais qu'il s'est fait pas mal de choses, le lycée Clémence Royer, déjà, il travaille pas mal, mais je sais pas avec qui, par exemple. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire remonter par mail ou autre, ou par téléphone, ou voilà, vos besoins, vos... enfin, tout ce qui se fait déjà. Voilà. Et ensuite, de compléter le site que je vous ai montré, le Netboard, là, pour valoriser déjà ce qui est déjà en place au travers de vos établissements. Voilà. Le Netboard, ça peut être aussi pour mettre en place les actions à venir. Proposer, enfin, faire de la publicité sur ce que vous allez faire dans les futures actions. Voilà. Ça peut être aussi ça. Ça peut être pour les valoriser, parce qu'elles ont déjà été mises en place, mais ça peut être aussi un espèce de moyen de communication, des actions à venir. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Oui. Oui ? Ben, déjà, merci beaucoup pour le Netboard. C'est exactement ce que j'envisageais quand je parlais la dernière fois de visibilité. Et du coup, ben, merci beaucoup. Et en fait, moi, j'aimerais bien avoir l'accord de tout le monde. Si je peux utiliser ce Netboard, parce qu'en fait, du coup, au sein de la FFCU, on a des clubs scolaires, mais pas seulement. Et du coup, il y a vraiment un réel entrain, il y a des réelles questions qui sont posées sur qu'est-ce que la Grande Muraille Verte pour des associations qui sont plus ou moins concernées, qui pourront peut-être, d'une certaine manière, à un moment donné, participer au projet ou peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est en parler. Et donc, ma question, c'était est-ce que je peux partager ce Netboard ou est-ce que, pour le moment, on le garde un peu plus clos ou on le garde qu'en scolaire ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et aussi, c'est une autre question, c'est un petit peu plus technique, mais juste, j'ai raté ce passage-là. Est-ce qu'il y a un logo qui a été pensé pour la Grande Muraille Verte, pour la communication, en fait ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de logo, mais effectivement, on pourrait en imaginer un, oui, ça serait pas mal, peut-être, d'y réfléchir pour la prochaine fois. S'il y a des collègues d'art plastique, par exemple, ou des collègues, tout simplement, qui ont envie de se lancer là-dedans, ça serait pas mal. Après, nous, notre, si vous voulez, la chargée de com' de la fédération peut se lancer là-dedans, mais en fait, je ne savais pas s'il y avait un logo qui était défini. Non, pour l'instant, il n'y a pas. Ok, parce que du coup... Donc, il faudrait peut-être un logo qui met en exergue un petit peu le lien France-Sénégal et la Muraille. Voilà, ça serait bien qu'on voit un peu, effectivement, et on pourrait le mettre après sur le netboard. Ça serait visible. Alors, est-ce qu'on peut le partager pour l'instant ? Il n'y a pas grand-chose dessus. Donc, il va falloir peut-être attendre la prochaine réunion pour que les collègues s'en emparent et mettre un petit peu des choses, au moins quelques informations dessus, au moins ce qui a déjà été fait, que ce soit un peu enrichi, qu'il y ait quelques informations intéressantes. Moi, la dernière fois, dans le dernier mail, par rapport à la communication, j'ai fait passer un diaporama sur la Grande Muraille Verte que nous avons utilisé avec Abdou sur une présentation pour une association qui est grand public. Donc, il peut être réexploité. Alors, on le mettra aussi dans le collège de l'IFE, la mise sur son espace, sur son site aussi. Mais c'est très bien. Voilà, mais on pourra le mettre aussi de façon à ce qu'il soit accessible facilement. Donc, en termes de communication, plus on sera visible, effectivement, plus ça permettra ensuite, si on veut faire des actions, d'aller chercher du financement, de se faire appuyer par les inspections académiques, par les instances officielles. Donc, c'est pour ça qu'il est important, je crois, que le netboard soit un peu mis à jour, mis en valeur, de façon à ce que, voilà, on est en disant, si on va chercher des financements, en disant, voilà, ce qu'on fait, c'est sérieux, c'est organisé. Il y a tel établissement qui participe, voilà, et chacun a sa visibilité. Je suis 100% d'accord. C'était juste comme, c'était juste pour vous demander si vous m'autorisez pour, enfin, dans les prochaines étapes, une fois qu'il sera un peu plus rempli, à moi le diffuser. Parce que, voilà, j'ai encore eu deux réunions aujourd'hui avec des associations qui veulent rejoindre le réseau, un lycée qui veut rejoindre le réseau, et des associations qui sont dans le réseau. Et c'est vraiment, j'ai vraiment eu plusieurs questions sur la Grande Muraille Verte. C'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Donc, voilà, il y en a qui ne vont peut-être pas forcément contribuer, mais qui peuvent en parler et qui ont aussi leur réseau. Et qui peuvent peut-être se servir du netboard, justement, pour communiquer à leurs élèves. Oui, oui, bien sûr. Je pense, voilà, il faut justement essayer de… Montrer ce qui se fait un petit peu. Oui, merci. Tout à fait, merci. Mais merci beaucoup. S'il y a d'autres interventions, avant que je ne reprenne peut-être la parole, est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient poser des questions à Maxime ? Je rappelle simplement que Maxime, c'est le co-initiateur de ce projet. C'est nous deux qui sommes à l'origine de tout ça, jusqu'à l'étendre au niveau de la fédération, pour faire porter ça maintenant à tous les établissements scolaires. C'est à partir de notre expérience personnelle qu'on a eu à travailler, donc avoir sur le terrain avec les établissements de la région Occitanie, que nous avons décidé à partir de décembre 2022, donc de faire porter ce projet-là à la Fédération française des associations et clubs pour l'UNESCO, qui a eu à signer la convention avec l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille verte au Sénégal depuis janvier 2023. Donc Maxime est au cœur de ce projet. Donc félicitations Maxime pour ce netboard qui nous permet une lisibilité, mais une visibilité également. Et pour que cette lisibilité puisse prendre forme, moi je pense qu'il faut qu'il y ait la participation de tous les établissements scolaires. Et je vais sauter sur ça pour demander simplement aux deux coordinateurs de ce sargent de remplir ce tableau d'appariement, donc créer des binômes entre établissements scolaires. Et pour cela, il y a un préalable. Il faut la caution morale des chefs d'établissement. Il faut que chaque proviseur fasse peut-être un mot par rapport à sa disponibilité à travailler dans ce projet. et ça, ça va nous permettre également d'avoir des papiers administratifs qui vont donner une caution morale à ce projet, mais également que les professeurs référents s'engagent et à partir de là, ça va se faire au Sénégal avec tous les proviseurs, les chefs d'établissement. Ça se fait ici en France avec tous les proviseurs, tous les chefs d'établissement. Ça va permettre, la coordination sera beaucoup plus facile parce que le directeur de l'enseignement en moyenne secondaire général au Sénégal qui est dans ce projet avec son point focal, le serger de l'éducation au développement durable du ministère de l'éducation nationale qui représente en même temps la commission nationale pour l'UNESCO au niveau du Sénégal, donc s'implique de façon officielle et comme les inspections d'académie seront impliquées dans cette caravane scolaire également, ça va, si on fait de même en France, nous, nous sommes des acteurs de terrain, mais les responsabilités administratives reviennent aux chefs d'établissement. Du coup, pour les deux coordinateurs à retenir, non seulement il faut remplir les tableaux avec les noms des proviseurs, des principaux, des professeurs encadreurs, leurs référents, mais avec une note derrière administrative pour montrer leur engagement dans ce projet. Ça va nous faciliter la tâche. Et donc, vraiment, également, Lila peut-être donner à Maxime les noms de ces établissements scolaires qui doivent entrer, les mettre en contact avec les chefs d'établissement pour que le tableau puisse être complet avant la prochaine réunion de coordination. Donc, certainement, il y a le lycée de l'IFRE qui m'attend pour le 11 mars. J'y serai, bien sûr, Frédéric, pour que vous vous tranquillisez. Je serai là-bas le 11 mars. Je dois être au lycée Argentel au mois d'avril. Je dois être au collège, donc, ici en Bretagne au mois de mars. À Toulouse, je serai du 20 au 28. C'est déjà calé avec tous les établissements qui partent dans ce projet. Mon agenda est très rempli d'ici le mois de mai. C'est pour aller sur le terrain, discuter avec les acteurs et voir concrètement comment lancer ce que disait Maxime tout de suite. Nous, on a fait une caravane au Sénégal, mais ici, ça peut être une organisation thématique. Nous, ce qu'on attend de vous, c'est qu'en France, que les établissements se retrouvent au niveau d'une thématique qui permet d'être au moins un élément qui va attirer tout le monde. Que les gens se retrouvent dans un site naturel, qu'ils se retrouvent comme on avait envisagé l'année dernière avec l'Université d'été de Marseille. C'est à vous de vous organiser au niveau interne, de voir en fonction de la posabilité, qu'est-ce que vous allez organiser pour vous retrouver pour le lancement officiel en France de ce projet entre la France et le Sénégal. Et bien sûr, si nous avons la chance d'être reçus au mois d'avril au ministère de l'Éducation nationale par ses promis, avec le secrétaire général du ministère de la Jeunesse du Sénégal, nous allons poser le problème au niveau ministériel et voir comment faire descendre ça au niveau des inspections d'académie puis au niveau des établissements scolaires pour donner maintenant un caractère officiel, académique, à ce projet entre la France et le Sénégal. Donc, s'il y a des interventions par rapport ou des questions par rapport aux deux coordinateurs, ils sont là pour répondre à vos questions et je pense qu'également vous allez les aider sur le terrain en remplissant le netboard et en donnant les coordonnées des responsables administratifs des établissements. Merci beaucoup. Alors, juste, je précise que du côté français, on peut s'appuyer pas mal sur l'EDD dans les établissements. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui étaient profs de SVT ou d'histoire géographie. Donc, probablement que vos établissements participent à des programmes type 3D ou éco-école. Donc, ça peut être des points d'appui intéressants puisque ce qui est fait dans le cadre de ces projets peut se rattacher à la muraille verte puisqu'on est sur des thématiques sur l'environnement, sur la préservation de l'environnement, du changement climatique. Donc, tout ça, ça rentre parfaitement dans les programmes E3D ou éco-école. Donc, si ça se fait déjà dans vos établissements, n'hésitez pas à le valoriser aussi au travers de ces canaux-là. Voilà, ça peut être aussi une façon d'entrer dans le projet au travers de cette éducation au développement durable. Oui, Félicia, à part là-bas, tu avais un mot ? Avant qu'on ne fasse pas sur le développement durable. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas si Maxime a vérifié son mail. Donc, par rapport au tableau qu'il nous a donné, j'ai déjà rempli la partie sénégalaise avec tous les lycées qui sont, et donc les proviseurs et les référents. Maintenant, peut-être que ce qui manque, c'est les nouveaux lycées dont vous avez parlé. Mais pour tous les lycées qui avaient participé à la réunion du 29, donc voilà, et les référents, et les chefs d'établissement. Merci. Je verrai avec toi, de toute façon, Félicia, on le finalisera ensemble. Voilà, merci donc pour passer au... Il y a des questions ? Il y en a qui ont levé la main ? Ah, d'accord. Après Éric ? Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Maxime, pour cette organisation. Alors moi, c'est juste pour signaler qu'on a su, il y a à peu près une semaine, que nous étions, nous avons comme partenaire le lycée Jules Sagna de Thiès. Nous sommes ravis, nous sommes très contents. Et nous allons donc aborder, enfin amorcer l'échange et l'envoi de petites vidéos et de documents divers à l'issue de notre travail en deux étapes qui va s'articuler de mars à mai. Donc, c'est lancé, on sait avec qui nous sommes partenaires et nous sommes ravis. Donc, je t'envoie ça par mail, comme ça, tu pourras avec toutes les coordonnées, comme ça, ce sera fait. Très bien, parfait, merci. Claude ? Oui, la question qui était posée un peu avant de comment faire connaître, vulgariser la Grande Muraille. J'avais envoyé à la fédération, mais on peut le trouver sur le site internet de la PGMV. Il y a, pardon, dans la colonne de gauche, il y a deux onglets intéressants qui s'appellent Phototech, Vidéotech, où là, il y a pas mal de photos et de vidéos, de présentation de ce que fait, ce qu'est, de comment elle est constituée, de la PGMV. Pour Félicia, cette idée de caravane est intéressante. Je pense que ça serait aussi pas mal d'être en lien avec, justement, le secrétariat de la PGMV, puisqu'en décembre 2022, a pu être enfin lancée à travers l'ensemble des pays de la Grande Muraille. Bon, c'était beaucoup, la Mauritanie, le Tchad, mais bon, ça a vocation assez tente. Ça s'appelle la caravane verte des jeunes de la Grande Muraille verte, donc, qui a commencé avec les difficultés liées au Covid, liées aux situations de certains pays de la Grande Muraille. Bon, ça serait intéressant, cette idée de caravane au Sénégal, de la rapprocher de cette caravane verte des jeunes. Merci. Merci, Claude. Oui, s'il y a d'autres, oui. Félicia, tu voulais... Voilà, par rapport à ça, j'ai pas bien saisi le nom de celui dont tu l'as parlé. Et si je peux avoir, donc, ces contacts, peut-être après, je vais voir comment l'approcher. Oui, OK. Je vais te passer après le numéro de téléphone de Claude Leclerc et son mail pour que vous puissiez l'essentiel directement par rapport à cette idée. D'accord, tout à fait. OK. D'accord, ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une question, oui, de Timilin, je ne sais pas qui c'est. Oui. Bonjour, je m'appelle Françoise Ramel. J'habite en Bretagne. Je suis une actrice associative à l'initiative d'un projet en lien avec nos partenaires au Sénégal depuis septembre 2023 autour de la Grande Muraille Verte et d'un projet porté par une Bretonne qui traverse le continent africain le long de la Grande Muraille Verte à la rencontre des acteurs qui s'aiment, qui font, qui échangent et qui font vivre ce projet au niveau micro-local. Et c'est par cette entrée-là, moi, que je souhaite partager cette belle expérience. Donc, je voudrais d'abord remercier Maxime et Abdou parce qu'il y a une belle conjonction. C'est-à-dire que nous, ce que nous faisons au niveau local et régional en Bretagne avec notre partenaire au Sénégal, ça a de la valeur pour nous, pour nos partenaires, mais c'est tellement mieux de pouvoir en même temps contribuer à faire que cette initiative binationale et interrégionale au Sénégal et en France puisse montrer l'importance de la mutualisation et puis l'intérêt aussi de ne pas travailler chacun dans son coin. Donc, vraiment, je suis très, très, très heureuse. Je m'en réjouis d'autant plus que dans notre cas, on est vraiment sur deux partenariats, associations, lycées. Donc, ce n'est peut-être pas le cas des lycées où il y a un club UNESCO et où ça fonctionne un peu en interne et c'est forcément très, très bien déjà. Mais nous, en zone rurale, on tient vraiment à ce que les acteurs du territoire soient aussi partie prenante de l'aventure. Et je disais à Kevin Lognolet que maintenant que j'habite sur Saint-Brieuc, j'espère aussi, s'il y a de la place, mobiliser une association locale qui s'appelle le Temps des sciences, qui est vraiment formidable et qui pourrait nous recommander un établissement, collège ou lycée, en fonction de vos envies aussi. C'est vous qui pouvez nous dire un petit peu par rapport à qui vous avez au Sénégal. Nous, on peut s'adapter. C'est vraiment dans cet esprit-là de s'adapter et de partager nos ressources. Donc, Claude, par exemple, je veux bien que vous mettiez dans le chat le lien. Vous avez cité une photothèque, vidéothèque, mais je n'ai pas compris la référence. Donc, si vous pouvez mettre un lien Internet pour qu'on puisse aller voir cette ressource, je la transmettrai aux élèves. Et moi, de mon côté, je vous ai mis une ressource. Donc, c'est un blog que je gère et qui est relayé par Radio France Internationale. Donc, mon blog, voilà, la femme dont je vous parle, la Bretonne, a rencontré cette caravane de jeunes à Bamako. Donc, les jeunes Sénégalais et d'autres pays. La caravane de jeunes, c'était différents pays. Et donc, il y a mention de cette rencontre entre Elodie Arrault et ces jeunes. Vous voyez comment les choses peuvent se rencontrer déjà sans qu'on les ait vraiment décidées. nous, en amont. Voilà. Donc, vous dire aussi, je l'ai écrit dans le chat, mais pour tous les enseignants qui sont présents. Donc, Elodie Arrault, son projet fait l'objet d'une bande dessinée qui s'appelle Daji. Le nom de son projet, Daji Dad, Dakar Djibouti. Elle arrive, elle est en Éthiopie, là. Et elle balade un petit symbole fait par les Bretons. et donc, cette BD, voilà, va sortir en 2025, je pense. Donc, tout ça, ça peut trouver des résonances et comme vos projets, on pourra les valoriser chez nous en Bretagne avec grand plaisir. Pédième ? Mais merci, merci Françoise. Oui, pour rappeler seulement, il y a, oui, Françoise, pour rappeler que c'est elle qui nous a mis également en relation avec le festival Bidiou d'Endeïmane Touré au Sénégal qui a intégré le groupe Sénégal et qu'on envisage de présenter ce projet à la prochaine session du festival Bidiou au Sénégal au mois d'octobre. Donc, merci Françoise et qu'il y a le lycée Joseph Lotte également, je serai au lycée Joseph Lotte, certainement, j'attends la confirmation de la date avec Françoise et le proviseur après les fêtes et du coup, on compte sur Françoise pour l'appariment avec le lycée Tentoubap au Sénégal. En fait, si le lycée Tentoubap est entré dans le projet et le lycée d'Endeïmane c'est à travers le festival Bidiou animé par la directrice Neymane Touré qui travaille avec Françoise Ramel. Je tenais à le rappeler. Et du coup, donc, même pour le deuxième point de l'heure du jour, Kevin, je pense que ce sera dans le compte-rendu, mais l'étape transitoire est en train d'être faite elle-même. L'étape transitoire, qu'est-ce que nous appelons étape transitoire ? Pour aller vers le camp chantier des jeunes qui doivent se dérouler entre jeunes Français et jeunes Sénégalais avec les universités et l'école doctorale de Dakar, cette phase transitoire passe par des échanges interculturels entre nos établissements. Du coup, nous avons déjà recensé tous les besoins des Sénégalais pour installer des salles de visioconférence. J'en ai discuté avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Jeunesse. Nous avons déjà les besoins. Nous allons mettre ça sous forme d'un projet que nous allons partager. Au passage, j'allais l'oublier. Je pense que tout ceci peut passer par le partenariat international dont le responsable est Kevin, mais également par une coordination au niveau de la déléguée fédérale Lila, qui doit être au cœur de la distribution de tout ça. Parce qu'en fait, c'est le rôle de la coordinatrice de la Fédération française des clubs UNESCO. Donc, tout ceci, on doit travailler étroitement avec Kevin et Lila pour que ça puisse être relayé au niveau du site de la Fédération et au niveau de l'UNESCO. Je pense que ça également c'est incontournable. Et maintenant, notre rôle, nous, c'est de transformer toutes ces activités de terrain qui sont des programmes sous forme d'un projet global. Le projet global va tenir en compte le contexte, les établissements qui participent et nous allons parler des besoins au Sénégal, nous allons parler des besoins en France pour cette étape transitoire, voir comment accompagner ces activités de terrain et de ces différents programmes, il va s'en sortir un projet que la Fédération française des clubs et associations pour l'UNESCO va porter aussi bien au niveau des régions comme on l'avait dit, on avait convenu aujourd'hui qu'il y a des demandes de subventions qui peuvent être faites directement au niveau des régions par les clubs UNESCO pour leurs activités. Mais il y a des demandes de financement parce que la Fédé en tant qu'association d'utilité publique peut porter pour accompagner les clubs et nous allons parler de tout cela et on aura finalement un modus operandi transversal qui va toucher aussi bien les clubs que la Fédération mais également les deux pays le Sénégal et la France. Ne pas oublier que nous travaillons étroitement avec M. Benoît Herzbrun qui est le conseiller en développement durable en réchauffement climatique et environnement de l'ambassade de France au Sénégal mais qui représente l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ceci maintenant doit être formalisé doit être mis sous forme d'un projet avec un contexte un but des objectifs un objectif général des objectifs spécifiques des objectifs opérationnels que sont les activités des résultats attendus des indicateurs un budget prévisionnel et à partir de ce moment maintenant nous aurons besoin de tous les partenaires et comme l'a dit Maxime ce support peut-être pourra être utilisé mais avec la caution administrative de tous les chefs d'établissement et des inspections d'académie je pense que c'est vrai il y a des problèmes au niveau des subventions dans les deux pays mais si le projet est crédible bancable les établissements se l'approprient c'est les institutions qui auront besoin de nous moi j'en suis convaincu et cette étape transitoire doit être co-construit par tous les établissements scolaires impliqués dans ce projet c'est-à-dire leurs besoins pour réaliser leurs activités seront des programmes qui seront traduits sous la forme d'un projet qui sera porté par ce groupe qui vient de se constituer voilà ce que je voulais introduire Kevin par rapport à ce deuxième point du jour et je te laisse la parole merci beaucoup merci alors effectivement donc le je pense qu'Aboudium a bien précisé un peu le contexte et la vision qu'il voulait vous proposer à tous dans la construction de ce projet d'étape transitoire moi je n'ai pas beaucoup d'éléments supplémentaires à apporter si ce n'est que effectivement j'essaie de rester au mieux en veille et partager auprès des deux coordinateurs nationaux Félicia et Maxime dès que des informations intéressantes peuvent être à même d'enrichir justement le contexte général du projet ce qui sera peut-être en tous les cas une locomotive qui aidera à aller aussi dans le bon sens et c'est le troisième point qu'on propose aussi pour cette réunion c'est la composition d'un comité de pilotage alors il ne s'agit pas de proposer un doublon un doublon supplémentaire avec un énième niveau mais c'est ce qui je pense étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs c'est ce qui permettra à mon avis de rendre le plus fluide possible le partage d'informations la veille ascendante et descendante et puis surtout la richesse de ce que chacun a apporté moi j'ai une question oui peut-être déjà dans l'étape transitoire enfin je ne sais pas si d'un point de vue technique c'est possible mais si j'ai bien compris la caravane elle va partir elle commence le vendredi sur la muraille verte il serait bien qu'un des acteurs au Sénégal au moment de la caravane nous fasse partager en temps réel ce qui se passe c'est-à-dire qu'on soit un peu quelque part sur la muraille verte nous aussi si techniquement on peut avoir une visio depuis la muraille verte en fixant par exemple un créneau horaire moi je sais que je l'ai fait l'année dernière sur un autre projet on suivait une expédition qui était en Patagonie et on avait une visio avec les scientifiques ils nous ont fait découvrir avec une caméra on est sortis dehors on a vu les paysages voilà un peu comme si on y était ils nous ont partagé un petit peu leur ressenti leur donc puisque les élèves un certain nombre d'élèves de la caravane va se retrouver sur la muraille peut-être que ça pourrait être intéressant si d'un point de vue technique c'est possible qu'il y ait un canal ouvert sur une heure peut-être enfin un temps assez court quoi mais que nous on puisse chaque établissement français se connecter à ce canal et qu'on puisse assister à une partie des échanges entre les jeunes éventuellement proposer poser des questions voilà ça peut être intéressant je ne sais pas s'il pourrait y avoir ce temps je peux répondre directement à Maxime parce que j'en ai discuté avec le directeur général aujourd'hui là je voulais en discuter avec Félicia et les chefs d'établissements sénégalais après le jour où ils seront sur le terrain d'ailleurs comme ils seront plus de 300 élèves ils ne peuvent pas se déplacer en même temps mais ils vont diviser les établissements sur les sites il a retenu trois sites à visiter le même jour lui-même en tant que directeur général il va être au coeur de l'organisation de cette caravane il va être sur le terrain avec son équipe de communication pour dire que c'est très possible je vais voir avec le directeur général de l'agence sénégalais de la reforestation et de la grande muraille verte comment ouvrir pendant la rencontre parce que de toutes les façons Félicia également ça je te le dis si c'est trois jours on risque de ne pas aller au parc de Djouj Omar Abdoulaye a dit que c'est le directeur général que le premier jour ce sera pour voyager parce que vous allez être directement sur le site de Woody qui est très loin vous allez regrouper tout le monde là-bas dans le site il va vous accueillir vous tous et maintenant il va donner à tous les élèves également des kids mais il va les diviser en groupe pour aller sur trois sites différents de la grande muraille verte parce que c'est un grand espace on ne peut pas faire toute la grande muraille verte en caravane à cinq jours et il a décidé que les groupes les établissements seront répartis en groupe sur trois sites différents et ils vont se retrouver maintenant pour donner sous forme d'atelier en fait pour parler des éco-gestes de l'installation des éco-délégués etc. je pense qu'on peut retenir ce moment pour faire un essence direct avec tous les établissements scolaires français qui voudront participer sous forme d'une visioconférence et sous forme de question-réponse pour mettre en relation comme on a dit j'en ai déjà discuté avec Kevin c'est une étape importante dans le cadre de la réalisation des supports didactiques par ça c'est un support didactique de terrain ça va permettre aux élèves de comprendre la structuration d'un écosystème le fonctionnement d'un écosystème la diversité des écosystèmes mais sur le terrain et à leur retour sur le terrain avec les 5C par des activités extranéros ils vont essayer de dupliquer ça auprès de leurs camarades que nous allons remonter au niveau de l'école doctorale de Dakar et au niveau du recteur Pape Massam Bambaye qui est le recteur sargent de la vue universitaire qui a décidé également de donner même à des étudiants des sujets de thèse par rapport au curriculum qui seront proposés ultérieurement je pense que c'est le moment maintenant comme tu as dit d'en faire un support cette sortie pédagogique didactique pour qu'il y ait des échanges directs entre ceux qui sont sur le terrain moi je pense que les échanges ça ne sera pas possible parce qu'on va si on est nombreux ils ne pourront pas poser des questions sur un temps d'une heure ça ne sera pas très intéressant mais ça serait bien que les chargés de communication par exemple au niveau de la muraille verte nous fassent une petite présentation ils nous montrent en temps réel des élèves en train de planter des arbres voilà même s'il n'y a pas un échange forcément avec des questions mais qu'on puisse avoir une petite en temps réel une petite information une petite présentation par le chargé de communication et qu'on voit les élèves en train de faire des plantations ou de discuter avec les responsables de la muraille verte etc voilà l'idée c'est un peu de se projeter comme si on y était nous aussi sur la muraille verte pas forcément là pour un temps d'échange parce que bon déjà si c'est à l'extérieur les conditions de son et tout ça seront pas forcément extraordinaires j'imagine mais au moins pour avoir voilà une première approche des paysages voir un peu comment c'est et puis voir un peu comment se fait ce camp de reboisement en fait comment avec des jeunes on peut ça peut aussi être un point de départ pour nos élèves à nous de voir un peu comment ça comment ça marche d'accord je suis complètement d'accord avec Maxime ça c'est aussi un support qu'on peut très facilement partager du coup via les plateformes de la FED les réseaux sociaux et le site web et c'est quelque chose où on pourrait peut-être aussi faire la chargée de com pourrait faire une infographie qui est liée qu'est-ce que la grande muraille verte avec une voilà ça c'est un support de com qui est assez facile à faire et qui marche très bien d'accord c'est du temps réel surtout enfin c'est voilà bon il faut fixer un horaire mais les établissements français qui souhaitent y assister voilà on fixe un horaire à telle heure on sait qu'à telle heure en fonction du programme de la caravane de ce que vous aurez défini quand vous aurez un programme un peu plus précis on choisit un site sur ce site on sait qu'à 14h les élèves vont faire des plantations et à ce moment là il y a un responsable de la CRGMV qui vient et qui présente un petit peu devant la caméra ce qui est en train de se passer quoi voilà en temps réel et comme ça nos élèves et puis bon après on peut éventuellement prévoir un petit temps de questions mais ce qui est important c'est plutôt de voir ce qui se réalise en temps réel que voilà les questions elles viendront dans un deuxième temps et puis ils pourront les poser peut-être après à leurs correspondants une fois que les correspondants auront participé les élèves français pourront poser des questions peut-être à leurs homologues pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi ils l'ont fait comment ils l'ont fait voilà qu'est-ce qu'ils en ont appris je pense que Félicia également entend on va en échanger avec sur la faisabilité le directeur général et la chargée de com avec qui qui est dans le groupe en Sénégal c'est madame qui est l'assistante du directeur général qui est dans le groupe WhatsApp Sénégal donc on va en échanger avec Félicia et l'agence sénégalaise après je pense à un truc aussi ça peut être partagé avec d'autres établissements au Sénégal qui ne pourraient pas se déplacer par exemple je veux dire si on ouvre un canal à un moment donné s'il y a des élèves qui n'ont pas pu y aller qui n'ont pas pu participer mais ils sont quand même un peu à travers ce canal sur place quoi en quelque sorte en temps réel bien entendu c'est clair je ne sais pas si après voilà après il y a la faisabilité technique je n'ai aucune idée si c'est possible parce que bon sur la muraille verte je ne sais pas s'il y a une connexion internet non 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 c'est très possible ça je te dis ils ont envoyé un document le DG vient de m'envoyer un document qui montre des actions pareilles dans le cadre de la désertification avec la FAO je vais d'ailleurs t'envoyer ça je vais t'envoyer ça de suite et tu verras mais que c'est très possible je pense qu'on va retenir cela voilà après ça peut être enregistré comme le disait Lila ça peut être gardé comme valorisation aussi voilà il y a plein de moyens de le mettre de le re-exploiter après quoi a posteriori c'est à dire que même si les élèves ils n'y ont pas assisté en temps réel après on peut s'en resservir ce sont des images avec des enfants qui sont en train de faire du reboisement voilà donc ça peut être quelque chose de très intéressant pour voilà pour initier un échange pour poursuivre un échange ou pour poser des questions autour d'un sujet concret quoi mais c'est ça et pour montrer même la faisabilité du camp chantier jeune que c'est possible que c'est possible on est d'accord ça peut donner envie ça peut donner envie aussi à nos élèves nous français d'aller faire ça voilà de voir ce que c'est pourquoi je ne pourrais pas y aller et le faire moi-même d'accord d'accord on retient je t'ai transféré ce que le directeur général vient de m'envoyer et par rapport à cette organisation et tu vas apprécier et nous allons discuter davantage pour avoir quelque chose de concret ce jour-là voyez s'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet j'ai pas j'ai pas bien retenu est-ce que tu peux me répéter les dates de la caravane puisque ça a été décalé mais ce qui est actuellement ce qui est fixé officiellement avec Félicia Félicia tu es là ? non je crois qu'elle a quitté il y a eu un problème elle a un problème de connexion ah ça y est je suis là est-ce que tu peux nous rappeler la date pour la caravane la date du 19 on avait prévu du 19 au 21 avril mais là je ne sais pas 19 au 21 voilà pour le moment c'est ce qui est retenu du 19 au 21 avril c'est ce qui est retenu pour le moment on va confirmer après avant la réunion de coordination du côté français on va avoir des soucis parce qu'on a des académies je crois qui sont en vacances là mais pas tout le monde du 19 au 21 avril mais comme tu dis on peut le faire via un canal qui sera peut-être transféré au niveau des différents établissements scolaires voilà après ceux qui seront en vacances c'est pas grave on peut enregistrer et ça peut servir quand même de support aussi même si les établissements ne peuvent pas assister mais voilà enfin je pense que quand même ça peut être intéressant peut-être de le de le proposer mais c'est très pertinent on prend acte on prend note c'est bien noté s'il y a d'autres interventions par rapport à ce sujet sur l'étape transitoire oui si je peux juste dire donc si jamais c'est confirmé du 19 au 21 il reste que le vendredi pour les écoles puisque le reste c'est un week-end et donc plus tôt on saura les choses plus tôt on pourra nous anticiper aussi avec les classes et réserver un créneau horaire et puis si ça marche pas ça marche pas c'est pas grave on est capable d'expliquer nous que c'est compliqué d'organiser des choses comme ça mais par contre ce qui est compliqué dans les bahus c'est de gérer les agendas les emplois du temps ça c'est très compliqué plus qu'une connexion internet donc dès que vous saurez les dates en tout cas nous le vendredi 19 je m'arrangerai pour qu'il y ait un moment un peu banalisé avec les jeunes qui partiront au Sénégal en octobre les classes impliquées mais aussi voir avec le proviseur qui soutient un fonds de projet voilà quels seraient les enseignants ou les autres élèves qui voudraient profiter de ce moment là et puis après nous on prendrait le temps de faire un débat ou d'expliquer pourquoi nous on est là dedans aussi il faut aussi que nous on puisse expliquer qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'on fait là très important bien sûr c'est vrai d'où l'importance des supports de communication après derrière pour montrer ce qu'on veut faire tout à fait merci beaucoup merci merci François donc s'il y a d'autres interventions par rapport à ce point de l'heure du jour sinon on peut passer directement au troisième point et donc le troisième point c'est une validation du comité de pilotage et ce qu'on propose c'est que pour travailler en équipe mais en équipe restreinte pour pouvoir après faire passer l'information c'est que on propose un comité de pilotage pour gérer ce projet qui sera composé de deux coordinateurs le coordinateur sénégalais Félicia le coordinateur français Maxime Zanjac il y aura également le coordinateur du projet l'interface entre les deux pays moi-même il y aura le sargent du partenariat international Kevin il y aura la déléguée coordinatrice de la fédération française et on propose maintenant un sixième membre qui sera membre du conseil exécutif et là on va laisser à la fédération de nous proposer un membre du conseil fédéral je veux dire parce que si Lila est là je pense que il faut seulement les politiques et on propose un sixième qui sera membre du comité fédéral de la fédération je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ça a été décidé depuis quand même mais on vient aujourd'hui pour la validation de ce comité de pilotage merci Kevin oui effectivement alors ce ce comité de pilotage n'est pas là pour créer un doublon mais rendre le fonctionnement le plus fluide possible et donc voilà si vous avez des réactions peut-être des suggestions ou recommandations moi je n'ai pas plus d'éléments à ajouter oui les autres s'il y a des réactions Lila qu'est-ce que tu penses par rapport à ça en tant que coordinatrice nationale c'est pas pour ce qui est de votre suggestion c'est pas moi qui vais décider donc je me permets de me retenir par rapport à ça puisque c'est bien évidemment le conseil exécutif ou le CF qui va décider pas moi et puis oui voilà je pense que après j'ai pas de enfin pour moi c'est assez clair donc j'ai pas de puis c'est quelque chose qui a été répété plusieurs fois donc j'avoue que je ne suis pas pas très surprise d'autant plus que j'en ai déjà discuté avec le président et qui va proposer ça certainement au niveau du mais il fallait qu'également que nous soyons tous au même niveau d'information pour une mise en niveau de l'information qu'on le propose entre les différents concernés parce qu'il y a la présence des deux coordinateurs cela veut dire que tous les établissements seront au courant et donc du coup comme le président est au courant c'est ce que nous proposons Claude Leclerc on en a parlé également pour ce comité de pilotage depuis avec les réunions depuis l'année dernière il faut stabiliser pour que s'il y a une décision importante par rapport à ce projet que le comité de pilotage puisse se réunir très rapidement donner une orientation et maintenant permettre aux coordinateurs d'appliquer ça sur le terrain c'est le rôle du comité de pilotage et de proposer également des supports très concrets pour faire marcher donc ce projet est pour aller vers la recherche des subventions parce que vous le savez tous le nerf de la guerre ce sont les moyens si on n'a pas de moyens c'est sûr et certain qu'on aura beau théoriser ce projet mais ça les moyens on ne peut aller nulle part donc voilà pourquoi nous proposons une équipe de coordination générale qui n'a rien à voir avec le fonctionnement sur le terrain mais pour les grandes décisions politiques d'orientation que ça soit proposé au niveau discuté du comité de pilotage et après maintenant l'application va revenir bien sûr aux établissements scolaires qui sont les acteurs de terrain par moi je ne cesserai jamais de le dire pour qu'on puisse parler d'une fédération il faut que les clubs soient très dynamiques actifs sur le terrain pour faire remonter l'information et là c'est sûr que ça va donner une force incontournable une force de proposition à la fédération française des associations et clubs pour l'UNESCO et c'est notre objectif passer par les acteurs de terrain pour revitaliser redynamiser rebooster sincèrement la fédération c'est notre objectif et s'il y a des choses concrètes sur le terrain mais je pense que je ne le dirai jamais assez les gens sont obligés de suivre parce que nous sommes tous là pas pour des intérêts de personnes mais pour des intérêts des générations futures pour des élèves pour des jeunes pour changer les canaux de communication pour changer les centres d'intérêt que l'élève reste la centralité de ce que nous faisons et les jeunes voilà ce que notre objectif oh pardon allez-y non je t'en prie c'est Lila c'est ça ? oui oui donc je suis allée sur LinkedIn pour savoir qui tu es c'est l'intérêt des visions et des réseaux juste une remarque théorique mais très importante c'est merci de ne pas laisser Félicia toute seule comme femme dans ce comité de pilotage voilà les choses ont changé partout tout le monde fait les efforts qu'il faut pour rappeler qu'on ne sert pas d'alibi culturel nous les femmes donc ça étant dit voilà et d'un point de vue stratégique il me semble que le rôle de ce comité de pilotage c'est aussi d'entretenir des liens privilégiés avec les institutions telles que le ministère de l'éducation nationale le ministère de la transition le ministère de la culture puisqu'il y aura aussi du travail autour de l'expression culturelle et artistique dans ce que nous faisons donc je crois que c'est très très important quand on a travaillé avec la saison Africa 2020 on a été sollicité par l'éducation nationale par le rectorat par l'académie qui après a répondu aux abonnés absents c'était pas une grosse surprise le ministre lui-même pardon par le ministre lui-même oui par son patron lui-même donc après c'est clair ça a été la grosse déception n'empêche qu'on est toujours là et qu'on a fait du travail et qu'on va continuer à le faire parce que comme dit Abdou on sait pourquoi on est là on sait pourquoi on fait ce travail mais il me semble important je connais mal votre fédération je connais mal les clubs UNESCO il n'y a jamais eu de club UNESCO dans les lycées où j'ai enseigné pendant 30 ans moi je viens du ministère de l'agriculture mais aussi avec ce ministère de l'agriculture il y a des choses à imaginer et à faire je crois qu'il y a un lycée agricole d'ailleurs déjà repéré tout à fait voilà donc à Saint-Gaudens de mémoire c'est Saint-Gaudens donc voilà et le lycée agricole de Kerganek voilà donc je pense que le comité de pilotage il a aussi cette mission-là de représenter un peu toutes les énergies du terrain auprès des gens qui prennent les décisions parfois dans des coulures parce que c'est là que ça se passe aussi la force de conviction les réseaux interpersonnels et qui font qu'un projet va tout d'un coup arriver sur le bureau de quelqu'un qui va dire oui donc c'est pas nous qui pouvons défendre ça à notre niveau donc je vous remercie la FFCU d'être cette tête de pont avec nos institutions et qui ont eux-mêmes leurs propres problèmes de financement voilà je vous remercie mais en fait ça me fait rebondir sur ce que je voulais dire et que je trouve très intéressant et du coup je voulais sommettre au groupe c'est le fait que c'est justement l'idée des lycées agricoles parce que ça je ne vais pas vous le cacher c'est un c'est là où la fédération elle est courte parce que nous on est sur on est sur l'éducation populaire donc ça touche bien évidemment les lycées généraux les lycées agricoles je m'excuse mais de fait on a quand même dans notre réseau on a beaucoup plus de professeurs et de clubs UNESCO et d'acteurs et actrices des chemins de la citoyenneté qui sont notre deuxième format associatif qui viennent de lycées généraux est-ce que peut-être il ne faudrait pas envisager de mettre en avant justement quelqu'un qui pourrait représenter les lycées agricoles aussi et qui pourrait dynamiser cette partie-là du projet qui est aussi très importante et aussi je rappelle et vous l'avez très bien dit et merci de l'avoir mis en avant c'est qu'avec les lycées agricoles on touche un autre ministère un ministère qui a de la subvention éducative et qui est souvent mal utilisé ou pas assez utilisé et je pense que ça peut ouvrir aussi des portes donc est-ce que on ne pourrait pas essayer de creuser cette piste-là justement qui de fait est un petit peu sous-exploité mais du fait que c'est le réseau qui est comme ça aussi je pense que c'est je pense que c'est important mais bon ça c'est voilà je soumets au groupe oui mais Lila c'est très bien dit en fait je travaille avec Fabienne Gillot qui est également au niveau de Erasmus et qui est au niveau du ministère de l'agriculture et nous sommes sur ça je dois être reçu au niveau du lycée du provis c'est déjà acquis le proviseur du lycée agricole conseil Godens va me recevoir le 26 avril nous allons discuter nous allons échanger je dois organiser une conférence avec l'institut africa occetanie le 24-25 mai ils vont y participer et Fabienne a décidé d'impliquer le ministère de l'agriculture et quand je serai aux établissements à cet établissement nous allons voir les modalités pratiques d'impliquer les lycées agricoles parce qu'il n'y a pas que les lycées généraux les lycées agricoles peuvent être impliqués via Fabienne Gillot et pourquoi pas ne pas élagir le comité de pilotage et mettre une représentante des lycées agricoles comme il n'y a que des lycées généraux dans le groupe pour que ça puisse être notre porte standard auprès du ministère de l'agriculture nous avons introduit une lettre auprès du ministère de la transition écologique avec Kevin je pense que si on en parle à Fabienne Gillot si elle est d'accord sur le principe je pense qu'elle est très dynamique sur le terrain tu la connais je la connais nous travaillons ensemble dans le cadre de la région d'Occitanie elle serait peut-être d'accord et favorable pour être dans le comité de pilotage je vais lui proposer ok très bien donc on valide le comité et on l'étend éventuellement donc au lycée agricole au travers de 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 voilà si elle est d'accord évidemment voilà si elle est d'accord bien sûr ok donc c'est bon on valide oui d'accord donc s'il n'y a pas d'autres propositions et d'autres interventions ou des points particuliers Kevin et bien écoutez merci à tous en tous les cas pour votre participation les prochaines étapes c'est une réunion mensuelle la suivante aura lieu le lundi 8 avril à 19h heure française 18h heure sénégalaise je serai malheureusement sur cette réunion en déplacement au Brésil mais avec le siège de la FFCU on va s'organiser avec Abdoulium pour l'organiser au mieux sur Zoom toujours dans les mêmes modalités avec un ordre du jour qu'on a commencé un peu à réfléchir qui serait grosso modo articulé autour de trois points d'abord évoquer toujours la préparation de la caravane de découverte et de sensibilisation avec sans doute des étapes qui auront évolué un deuxième point qui sera sur l'établissement des canaux de communication entre les établissements donc c'est déjà super que ce soir un certain nombre d'outils aient été déployés partagés présentés à notamment l'outil Netboard et puis enfin un troisième point beaucoup plus ouvert sur les questions diverses et sur l'effectivité des appareillements entre les différents établissements partenaires si vous souhaitez bien entendu enrichir cet ordre du jour avec également vos suggestions ou votre vécu personnel dans le projet vous êtes bien entendu les bienvenus je vais de mon côté vous remettre le plus rapidement possible à la fois le compte rendu qui va arriver dans vos boîtes d'ici quelques heures et puis voilà les grandes idées qui sont ressorties en tous les cas de cette réunion de ce soir en vous remerciant en tous les cas pour votre participation à toutes et à tous merci beaucoup peut-être nous nous sommes obligés de rester un peu avec Kevin pour faire un peu la synthèse et ce procès verbal de compte rendu et les autres on vous remercie de votre participation approviez-vous le projet c'est votre projet et ensemble nous allons gagner j'espère merci bonne soirée au revoir et bonne semaine au revoir au revoir au revoir merci au revoir alors comment on fait pour quitter Kevin et Abdou est-ce qu'on prévoit une réunion à 3 avant votre départ au Brésil pour assurer la réunion du 8 oui avec plaisir est-ce que vous avez juste 5 petites minutes maintenant pour en discuter bien sûr parce qu'en fait il va se poser effectivement un conflit d'agenda qui fait que le lien Zoom a été créé pour la prochaine réunion l'ordre du jour également par contre alors moi je ne pourrais pas être présent en distanciel ça risque d'être un peu compliqué il y a trop de décalage ce n'est pas possible soit la réunion en fait est enregistrée sur Zoom en vidéo et moi je fais le compte rendu a posteriori soit quelqu'un peut s'en occuper mais bon ça représente quand même une charge de travail supplémentaire donc je vous propose en fait d'aller au plus simple et Abdou Diom en fait mais moi j'avais rencontré la même difficulté c'est que lorsqu'on veut utiliser le compte Zoom il y a un moment avec une validation qui se fait avec quelqu'un non mais je le ferai je le ferai il n'y a pas de soucis voilà donc c'était ça l'objet de la rencontre de demain Lila ça dit que j'ai essayé de te jouer mais j'ai compris que tu n'étais pas un peu truc et donc comme on s'était donné rendez-vous demain je pense que ça marche maintenant c'était ça simplement l'objet de la rencontre pour coordonner sur ça pour la réunion du 8 pas de soucis Abdou c'est comme j'ai été en arrêt maladie depuis deux semaines je suis submergée mais pas de soucis du coup ce qu'on fait alors si je c'est la réunion qui se déroule qui va se dérouler le 8 alors c'est toujours le premier lundi de chaque mois toujours à la même heure pour que les gens se l'en rappellent donc la prochaine c'est on est sur le lundi 8 avril et puis la suivante sera le lundi 6 mai ensuite lundi 3 juin après de toute façon de toute façon on t'a envoyé le plan d'activité ouais j'ai tout reçu et du coup en fait moi j'ai une question c'est est-ce que j'ai des actions à prendre par rapport à ce plan ou la seule chose que vous me demandez c'est de gérer le zoom de se connecter d'accueillir et d'enregistrer ou est-ce que j'ai des actions à faire par rapport à ça ouais 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 comme je fais avec Kevin on va faire un peu de briefing avant d'aller sur la réunion à deux parce que nous serons les deux animateurs principaux et donc après mes différents contacts sur le terrain je vais te revenir très rapidement te faire le feedback et du coup tu auras tous les éléments pour que nous puissions animer correctement la réunion ok et bien dans ce cas là Abdou ce que je vais faire c'est que je vais je vais te faire un retour par mail pour qu'on pour qu'on fixe une date pour avoir une réunion ensemble la semaine d'avant la semaine précédente mais la semaine d'avant certainement peut-être vers la fin du mois de mars quoi ça sera plutôt la semaine de début avril début avril puisque c'est en fait la réunion a lieu la deuxième semaine voilà absolument ouais ok super ça marche pas de soucis juste petite information en fait comme vous savez on fait des fiches pédagogiques à la FED qui parle de qui met en avant nos thématiques qu'on met en avant dans les chemins de la citoyenneté et du coup la fiche pédagogique du mois prochain on va faire un encart sur la grande muraille verte donc voilà mais à terme quand il y aura un peu plus de lycées qui auront communiqué sur leurs actions j'aimerais bien faire une espèce d'infographie où on présente les lycées et ce qu'ils font parce que pour deux choses d'une pour les financeurs ça montre des choses concrètes et de deux c'est aussi parce que nous on les envoie au CDI donc les centres de documentation dans les collèges et les lycées et du coup ça veut dire que n'importe quel élève peut s'approprier ça et montrer à son professeur enfin vous voyez l'utilité dans l'autre sens plutôt de passer du professeur à l'élève peut-être avoir des élèves qui disent on a vu ça au CDI est-ce qu'on pourrait faire ça monsieur est-ce qu'on pourrait faire ça madame ou voilà ce genre de choses là donc voilà pour le moment j'ai pas pour le moment j'aurais que des actions à mettre sur trois lycées donc c'est pas assez mais l'idée ça serait de faire une petite infographie sympa jeune pour le public jeune en fait c'est bien tu nous as envoyé une petite maquette avant non non pour le moment j'ai pas assez de retours de lycées de ce qu'ils font pour le moment j'ai que trois lycées qui me communiquent ce qu'ils font sur la grande muraille verte et c'est pas assez j'attends qu'il y ait un peu plus de lycées qui soient engagés pour que vraiment on ait par exemple ça fasse vraiment vous voyez comme des fiches avec un profil ce lycée qu'est-ce qu'il fait pour la grande muraille verte ce lycée voilà un peu cette idée là et juste en fait quand je parlais de logo pour la grande muraille verte c'est pour aussi créer des encarts à la fin des emails vous savez dans les signatures où ça vous crée des encarts la grande muraille verte et du coup pour ça il faut un logo comme ça à chaque fois que vous recevez un mail et bien vous avez cet encart la grande muraille verte et du coup je me demandais est-ce que je dois respecter une charte de logo ou est-ce qu'avec la CRGMV il y a quelque chose Abdou par rapport à ça ou pas non oui parce que la CRGMV a son propre logo d'accord mais je pense que ça n'a rien à voir avec le logo par rapport à ce projet ok ça marche on peut concevoir nous on peut le concevoir en tant que logo par rapport à ce projet ce que je voulais dire simplement je n'ai pas bien compris est-ce qu'il n'y a pas de lycée pour le moment à ta portée qui voudrait s'impliquer directement dans ce projet avoir des partenaires sénégalais non pour le moment moi j'ai eu que des contacts des gens et d'ailleurs en fait il faudra que j'aie un peu ce que vous disiez ce que tu disais pardon sur les modalités parce que ça c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois les modalités d'engagement et alors tu disais donc une caution du chef d'établissement si je pouvais juste avoir non exactement c'est-à-dire que pour qu'un établissement puisse être impliqué maintenant dans le projet il faut qu'il y ait une caution morale du chef d'établissement une caution morale qui est administrative qui s'engage et qui dit que son établissement est impliqué dans la réalisation des activités du projet I2ED donc là c'est clair et donc voilà on ne va pas parler à leur nom mais ils vont nous donner nous serons leur porte-parole en fait oui très bien parce qu'en fait pour le moment moi j'ai j'ai quand même beaucoup de questions sur le projet mais j'ai pas assez de matériel à leur présenter donc je leur présente quelques vidéos que tu m'as envoyées je leur présente quelques trucs qui ont été faits mais j'ai quand même encore beaucoup de questions et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte que ce netboard il soit rempli par les acteurs parce que comme ça je pourrais vraiment envoyer ça de manière concrète et c'est et c'est une plateforme ça serait une plateforme géniale donc là j'avoue que j'ai hâte qu'ils remplissent mais pourtant tu peux retenir les trois idées qui correspondent à la colonne vertébrale de ce projet la première idée c'est que quand il y aura des appariments entre établissements scolaires pardon Abdo ça a coupé excuse-moi je dis que les trois grandes idées première idée il faut qu'il y ait apparemment entre établissements scolaires sénégalais et établissements scolaires français pourquoi ? parce qu'on veut aujourd'hui donner la parole aux jeunes pour changer les tunnels de communication qui disent ouais il y a un sentiment entre français en Afrique etc c'est faux s'il y a des problèmes au niveau de nos gouvernants ce n'est pas nos problèmes moi mes meilleurs amis restent des français aujourd'hui et je connais des français qui ont leurs meilleurs amis qui vivent au Sénégal et en Afrique et donc il faut donner la parole aux jeunes premier canal les échanges interculturels entre jeunes qu'ils aient leurs mots à dire mais sous l'encadrement des adultes bien sûr parce que c'est à eux d'héritir un autre monde il faut qu'ils se connaissent en amont parce que l'inconnu fait peur premier élément deuxième élément c'est la découverte d'autres écosystèmes et cet écosystème est calé actuellement c'est la grande muraille verte qui est un tracé de Dakar à Djibouti sur 768 000 kilomètres et 15 kilomètres de large et c'est un projet qui doit être étalé sur 10 ans ça je présente mais présente porté aujourd'hui par les éco-délégués via les établissements scolaires et au niveau du Sénégal les éco-délégués via le gouvernement scolaire ça c'est connu troisième aspect maintenant c'est l'approche pédagogique de terrain c'est bon je présente tout comme ça donc c'est bon mais là c'est clair et net c'est la colonne vertébrale du projet maintenant comme l'avait proposé Amélia nous ne pouvons pas aller directement sur le terrain le chantier jeune qui est l'objectif de regrouper tous les élèves et d'en tirer des fiches pédagogiques mais nous sommes en étape transitoire oui bien sûr c'est bon tout ça c'est ce que je présente c'est ce que je dis dans le discours après c'était juste juste voilà j'ai hâte du netboard pour pouvoir leur donner quelque chose de physique parce que là pour le moment je leur partage des documents et tout mais là le netboard en plus avec tous les établissements ça va vraiment être une preuve une preuve physique de cette coopération puisque enfin voilà donc je suis j'ai hâte d'envoyer ça mais de toute façon moi je continue je continue à faire le travail au niveau de la grande direction sur la boîte de dialogue parce que du coup je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur ce lien ça va répondre à la fois donc il y a un logo qui peut peut-être être repris parce qu'en fait on s'est retrouvé propulsé là-dedans ils ont publié un article qui a été repris mais je ne sais pas si vous voyez JMV la plateforme des partenaires j'ai l'impression que c'est une plateforme ressource dans laquelle se retrouvent finalement tous les acteurs alors que société civile et pas que les gouvernements peut-être que c'est quelque chose qui est suffisamment transversal pour sans que ça casse la tête de chacun de refaire un logo et ainsi de suite peut-être que ça peut être une identité visuelle qui peut être reprise ce que je vais faire c'est que je vais avoir la chargée de com pourtant moi j'aurais pensé au BAOBAP la virtuelle Vétipor etc dont tu penses ah oui 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 il y a ça aussi je pense qu'on peut se référer à ça comment l'améliorer et mettre la représentation des deux pays avec ce BAOBAP moi je pense que sérieusement ça peut être le logo officiel du projet qui est très vendable et non pas reprendre un autre quoi mais que ça notre propre production est-ce que est-ce que l'un de vous pourra m'envoyer des supports visuels de ce drone oui alors j'ai envoyé ça tout de suite oui oui mais tu peux lui envoyer directement également ce qu'on avait préparé sur Matignon pour le BAOBAP virtuel le projet en fait effectivement il y avait eu un dossier moi que j'avais construit mais ce rendez-vous ne s'est jamais fait donc du coup c'est vrai que c'est resté un peu lettre morte oui mais en fait j'envoie le lien alors à l'instant que je veux que le projet est en état transitoire et qu'on était un peu en déficit effectivement de ressources on sait un peu on a improvisé du moins des sortes de fiches pédagogiques qui étaient tout simplement des articles et qui ont été relayés donc là il y a l'image sur ce dernier article qui est une image très très futuriste qui est celle du BAOBAP vertiport avec des drones et tout ça mais bon ça j'enverrai les illustrations ouais alors elle est de qui cette photo de qui cette photo en fait c'est des est-ce que vous connaissez Pixabay c'est une banque de données libres de droit ok super non mais c'était ma question en fait si c'était libre de droit ou pas oui oui tout à fait elle est réutilisée sur plusieurs voilà mais alors tout ce qui est on va l'améliorer sinon sur Pixabay en fait ce qui est assez étonnant vous tapez comme mot clé drone et vous allez être assez surpris parce qu'il y a un nombre pléthorique en fait de captation de paysages en fait naturels par des drones et c'est des choses assez très très scénarisées qui sont extrêmement utiles pour des tas de contextes voilà de scénarisation zone humide zone verte désert peu importe ce que je vais faire c'est que je vais avoir la chargée de com travailler dessus et puis travailler dessus et puis vous faire des propositions parce qu'en fait l'idée ça serait un peu comme ça si vous en fait moi ce que j'avais après c'est peut-être la charrue avant les bœufs c'est pas je sais pas forcément mais en fait l'idée c'est vous voyez quand on écrit par exemple un mail nous on a une signature qui est notre signature puis ensuite on a une signature événement donc l'idée ça serait de mettre cette photo là la grande muraille verte avec après après on mettrait le lien du pas du j'ai oublié et en fait voilà les personnes comme ça toutes les personnes curieuses en fait c'est à chaque email qu'ils reçoivent ils peuvent aller voir en fait c'est bien sûr voilà l'idée de moi je sais que ça m'arrive très bien voilà ça m'arrive souvent d'aller voir les événements des autres associations via les mails par curiosité et c'est voilà très bien écoutez messieurs je vous laisse finir cette réunion moi je vais m'occuper du compte rendu donc là il est il est 20h39 je vais essayer de le terminer de l'envoyer vers 22h 23h voilà comme ça tous les participants reçoivent ça assez rapidement et du coup ça maintient une dynamique quoi comme ça le matin dans leur communauté éducative respective ils peuvent en parler tout ça parce que c'est aussi sur ça que repose enfin c'est sur eux surtout que repose la dynamique attendue des actions menées sur le terrain et tout ça donc bien sûr voilà je reste un peu avec Abdou pour qu'on reste vigilant sur voilà la restitution la plus proactive du compte rendu et puis ça marche et bien bonne soirée et puis et puis Abdou de toute façon on se recontacte pour pour fixer une date pour préparer la prochaine réunion d'accord ça vous demandera pas forcément beaucoup on ne peut pas s'appeler demain soir si tu veux je dis que quand tu es un peu prise on peut renvoyer l'appel qu'on devait avoir pour demain ah ok d'accord c'est simplement ça pour parler ok super du coup ça m'arrange et et super et surtout alors pour la prochaine réunion que ça ne vous pose pas de difficultés parce que le projet de message et d'or du jour est déjà prêt donc il pourra être envoyé le lien reste inchangé donc ça sera le même et le contenu je pense que elle durera maximum deux heures donc de 19h à voilà 21h dernier carat voilà je ferai en sorte que tous les outils soient prêts et qu'il y ait le moins de choses à organiser et surtout moi ce que je recommande c'est de l'enregistrer en vidéo comme ça après on garde ça et puis même c'est un je trouve que c'est intéressant de l'utiliser après comme justificatif de redevabilité quand on ira chercher des financements des partenaires quelconques le ministère de l'agriculture qui veut savoir comment se sont passés ces premiers comités voilà et je je vous l'ajuste je pense que si bien sûr Fabien Gillo l'accepte je pense que la suggestion de mettre Fabien Gillo dans le copil est vraiment une très bonne suggestion je pense que je te propose également de lui en parler pour qu'on puisse faire un tour groupé parle-en et moi je vais lui en parler pour crédibiliser en tant que coordinatrice tu l'appelles dès que tu peux et si tu es entré en contact avec elle tu me fais signe et moi je vais venir après rebondir comme on a déjà fixé une rencontre avec le proviseur et tout quoi ça me je vais essayer de l'appeler demain du coup si on ne s'appelle pas je vais essayer de l'appeler demain d'accord mais je pense c'est une très bonne suggestion elle on en avait déjà parlé vraiment je pense qu'elle sera partante quoi mais c'est bien que je lui ai proposé ça allez bye bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir à bientôt merci et bonne soirée merci Lila au revoir et bon Brésil merci du coup le en fait le compte rendu c'était un peu plus court que les précédentes réunions donc ça va aller il n'y a pas forcément de points qui posent difficulté je vais travailler tout de suite dessus te l'envoyer et puis voilà il y a eu des choses qui sont qui étaient intéressantes Maxime Jeanzac qui a vraiment le netboard et tout ça tu vois ça va être aussi c'est un support extraordinaire ouais ouais très bien parfait bon bah ok il y a juste un point qui fait défaut mais le la composition du comédie de pilotage donc parfait j'ai bien compris par contre qui on met au niveau du conseil exécutif est-ce que c'est est-ce que c'est mais pour moi sincèrement comme Lila est là en tant que coordinatrice est-ce que c'est la peine de mettre un élément du conseil exécutif donc je vais mettre dans le compte rendu sous réserve pour l'interrogation ou un truc comme ça de membres du conseil fédéral pas du conseil exécutif moi je n'ai pas cité le conseil exécutif j'ai dit les deux coordinateurs nous deux Lila en tant que coordinatrice un membre du conseil fédéral ça c'est les politiques ok et plus maintenant une représentante des listes agricoles un représentant des listes agricoles bon bah très bien bah parfait bah écoute moi j'y a pas d'autres éléments enfin je vais travailler dessus faire en sorte qu'il soit vraiment bien articulé clair je voulais juste avoir pour le compte rendu il n'y a pas il n'y a pas de difficulté juste une question pour le 11 mars la projection du film du coup comment ça se passe mais tu moi j'en ai pas parlé avec comment elle s'appelle là elle était là la prof oui 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 mais du coup elle n'a pas trop évoqué non plus alors comment ça va s'organiser quoi moi je vais là tu n'as pas son numéro de téléphone j'ai pas ses coordonnées non mais non moi je vais m'en charger de toutes les façons ou sinon c'est Baptiste qui fait le je vais essayer d'entrer en contact avec Baptiste pour avoir ses coordonnées pour voir l'organisation concrète sur le terrain d'accord bon bah à ce moment là on essaie de le contacter demain pour être prêt et puis ça marche je te tiendrai au courant à ce moment là si moi j'arrive à me libérer parce que en définitive je vais essayer de bloquer ma journée pour être là le lundi ça marche il n'y a pas de soucis bon bah super mais c'est super Kevin efficacité je pense qu'on avance on avance on fait bouger les lignes avec plaisir là je travaille tout de suite sur le compte rendu et puis je te tiens au courant ça marche merci beaucoup Kevin à bientôt allez bonne soirée à bientôt au revoir merci bonne soirée merci Kevin merci allez au revoir au revoir au revoir